Et donc le voici, l'opinel numéro 8 du départ et de l'arrivée en Morienne du Tour de France. Alors c'était une première pour la ville de Saint-Jean, c'est la première fois que la ville de Saint-Jean recevait le Tour de France et pour le coup était ville de départ, ici le 20 juillet 2006. Et juste avant, le Tour de France s'est arrêté la veille au niveau des Cibènes, la station juste au-dessus, à la Toussure. Et du coup, voilà, ils ont sorti ce topinel en boîte, petite boîte, avec le logo Tour de France, les Cibènes et donc la ville de Saint-Jean, et à l'intérieur, hop là, le couteau et la notice. Alors il y a eu deux versions, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu peut-être deux fois 5000 exemplaires. Et voilà, il y a une version comme ça avec un petit peu d'histoire, d'accord, pour se rapprocher de l'histoire de la main couronnée, l'histoire de Saint-Jean de Morienne, si vous voulez. Et à l'intérieur, on retrouve, voilà, cet topinel, avec une lame gravée au laser. Voilà, on va la voir là. Et aussi le manche, alors le manche, ce n'est pas forcément évident, mais on y voit bien les trois vélos avec les aiguilles d'arbre juste derrière, symbole, une montagne symbolique de la région. Alors le manche, on le voit, il est en être, avec les trois petits vélos, la route et la montagne. Et sur cette lame, qui est juste marquée au pinel, on voit Savoie-France. Elle n'a pas la main couronnée, etc. Et elle, elle est gravée au laser avec la route sinueuse. Et là encore, les trois cyclistes et la montagne derrière. Alors, je ne pourrais pas vous dire à combien il se vendait à l'époque en 2006, quand il est sorti. Moi, si j'ai la chance de l'avoir, c'est que j'ai travaillé pour ce Tour de France en 2006. Et en fait, voilà, tous les gens qui ont travaillé sur la commune de Saint-Jean, au moment de ce Tour de France, où les Cybelles, ont eu en cadeau cet topinel. Donc, je peux vous dire, c'est par centaines que ça a été distribué. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, que je n'ai jamais utilisé en souvenir. Parce que j'y ai travaillé, surtout plus pour le côté que j'y ai travaillé. Ça me fait le souvenir d'avoir participé à ce Tour de France, plutôt que pour l'opinel en lui-même. Et puis voilà, maintenant que je me suis mis à collectionner les couteaux, je suis bien content d'avoir, au final, gardé celui-ci toutes ces années. Alors, sur le nombre d'exemplaires, je vous disais, on n'est pas sûr à 100%. Il n'y a pas vraiment de traces, il faudrait savoir Opinel qui nous dit exactement s'ils ont un stock, un suivi des gestions de stock. Mais voilà, c'est un Opinel qu'on ne voit pas souvent sur les ventes en ligne. Et si on devait l'acheter aujourd'hui, on est sur une cote entre 100 et 150 euros facile. Surtout qu'en plus, c'est un modèle de 2006. Donc voilà, c'est déjà un vieil Opinel. Et je ne l'ai pas précisé, mais cette lame qui est gravée sur la longueur complète, alors elle n'est pas marquée non plus dessus, mais c'est bien une lame en acier inoxydable. Alors, si parmi vous, certains l'ont, n'hésitez pas à me dire. Je serais curieux de savoir aujourd'hui combien traînent encore par là, s'ils sont chez des collectionneurs, ou si plutôt, c'est des gens qui l'ont reçu comme moi, puis qui l'ont stocké chez eux depuis toutes ces années, et qu'ils oublient même qu'ils ont ce couteau. Mais je ne pense pas quand même qu'ils soient si courants que ça, malgré le grand nombre d'éditions que l'on voit, que l'on annonce sur Internet concernant ce couteau. En tout cas, moi, j'espère que cette présentation vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao !